Bonjour, je vais présenter quelques résultats d'un travail que j'ai réalisé avec Jean-Louis Panquesson et Stéphane Leglet à l'INED et qui porte sur les troubles du comportement alimentaire à l'adolescence. L'adolescence est souvent perçue socialement comme une période difficile en raison des transformations corporelles, de l'autonomisation progressive, alors qu'en même temps on reste très dépendant notamment matériellement de ses parents. Dans ce contexte, les adolescentes, les adolescents développeraient des pratiques à risque ou des problèmes de santé mentale et parmi lesquels on va trouver les troubles du comportement alimentaire. Un trouble qui attire particulièrement l'attention des médias, c'est l'anorexie mentale qui est vue comme une conséquence d'une très forte valorisation de la minceur pour les jeunes filles. En effet, si on prend les définitions actuelles de l'anorexie par les médecins, on va trouver une maigreur mais qui n'est pas liée, pour le dire vite, à un problème de santé physique mais au refus de prendre du poids, à la peur de prendre du poids et à la perception de soi-même comme plus gros qu'on ait perçu par autrui. La boulimie nerveuse, c'est un autre trouble du comportement alimentaire dont on parle beaucoup moins et dans lequel on va trouver des points communs avec l'anorexie mentale puisque on a des méthodes pour contrôler le poids qui sont mises en place comme des vomissements provoqués, la prise de laxatifs, l'exercice physique intense ou le jeûne. Ce qui veut dire que les crises de boulimie, c'est-à-dire des prises alimentaires vues comme excessives en très peu de temps, ne suffisent pas pour définir la boulimie. Il faut aussi qu'il y ait des méthodes de compensation de ces crises qui soient mises en place. L'un de mes objectifs ici, c'est de montrer que l'attention qui est portée à ces troubles du comportement alimentaire, elle est sans grande relation avec leurs fréquences parmi les adolescentes et les adolescents. Je vais aussi mettre en évidence le profil social des personnes concernées par ces pratiques anorexiques et boulimiques qui est un profil très particulier par rapport à ce qu'on observe dans la plupart des autres problèmes de santé. Enfin, je vais souligner le poids non seulement des normes corporelles, mais aussi des tensions mentales auxquelles sont soumises les personnes qui développent ce type de pratiques. Pour cela, je vais me baser sur l'enquête Escapane réalisée en 2008 auprès de 40 000 jeunes de 17 ans lors de la journée défense et citoyenneté ou journée d'appel et préparation à la défense. C'est une enquête qui a l'intérêt de questionner des personnes en population générale, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas suivies pour des problèmes de santé. Donc, on a affaire à un échantillon représentatif des adolescents français. Et dans l'enquête de 2008, on a un questionnaire qui permet de repérer les pratiques typiques de l'anorexie et de la boulimie, mais bien évidemment pas de porter des diagnostics individuels de ces troubles. Pour commencer, sur la fréquence des pratiques, d'après les déclarations dans l'enquête, les pratiques anorexiques ont concerné 0,1% des garçons entre 12 et 17 ans et 3,3% des filles. On a donc affaire à des fréquences qui sont relativement faibles par rapport à ce que pourraient laisser penser certains discours parlant d'épidémie d'anorexie chez les adolescentes. Les pratiques boulimiques apparaissent un petit peu plus fréquentes avec 3,7% des filles concernées et 0,4% des garçons. On remarquera aussi que ce sont deux troubles qui touchent très majoritairement, mais pas exclusivement, des filles. Pour la boulimie, dans 91% des cas, ce sont des filles qui sont concernées et l'anorexie 97%. Et là, on a affaire quand même à une différence entre femmes et hommes en termes de fréquence d'un problème de santé qui est particulièrement importante et exceptionnelle par rapport à ce qu'on observe pour d'autres questions de santé. Les différences selon l'origine sociale appréhendées à partir de la catégorie sociale des parents sont tout aussi exceptionnelles. On peut les regarder que pour les filles ici, puisqu'on a des effectifs de garçons concernés qui sont beaucoup trop faibles pour pouvoir produire ce genre de statistiques. On remarque d'abord que les pratiques anorexiques comme boulimiques sont plus fréquentes parmi les filles de cadre que parmi les filles d'ouvriers. Donc c'est 1,6 fois plus fréquent pour les filles de cadre que pour les filles d'ouvriers pour la boulimie et 1,4 pour l'anorexie et 1,4 pour la boulimie. On a donc affaire à des différences qui sont importantes et surtout qui vont dans le sens inverse des inégalités qu'on observe habituellement en matière de santé. En effet, les maladies, les handicaps, le mauvais état de santé sont habituellement plus fréquents dans les milieux populaires que dans les milieux aisés. Enfin, pour terminer sur ce profil social, on peut regarder l'âge à la survenue des pratiques anorexiques entre 12 et 17 ans. On a un âge moyen qui est de 15,6 ans avec une augmentation très nette de la fréquence entre 12 et 17 ans et plus de la moitié des cas qui surviennent entre 15 et 17 ans. On aurait donc là des pratiques qui apparaissent en moyenne trois ans après l'âge moyen des premières règles, ce qui peut faire douter que ce soit un effet direct des transformations corporelles de la puberté. Ce qui peut expliquer le profil social très particulier des pratiques anorexiques et boulimiques, c'est pour commencer les normes en matière d'apparence corporelle qui sont très différenciées en France entre filles et garçons et on va le voir aussi entre milieux sociaux. Alors, ces normes, on les appréhende ici à partir de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'IMC, le rapport entre le poids et la taille. Donc, à partir de l'IMC déclaré dans l'enquête et du jugement porté sur le poids, est-ce qu'on se trouve trop gros, trop maigre, etc. Donc, on arrive à bâtir un indice de corpulence idéale, ici en ordonnée, avec une corpulence idéale des filles qui apparaît beaucoup plus faible que celle des garçons. Pour le dire vite, les garçons veulent être minces et les filles très minces. Pour les garçons, ce qu'ils souhaitent correspond souvent à la réalité, à leur corpulence réelle. Alors que pour les filles, on a un décalage qui est important, elles sont moins minces que ce qu'elles souhaiteraient. On a donc là une tension, une pression très forte, très particulière sur l'apparence corporelle qui est particulièrement nette pour les jeunes filles. Alors derrière ces normes en matière d'apparence corporelle, il y a les normes en matière d'alimentation. La manière dont on apprend à se nourrir selon son milieu social et selon qu'on est une fille ou un garçon. Or ce qu'on constate, c'est que l'exercice d'un fort contrôle sur son alimentation, d'une vigilance pour ne pas trop manger, entre guillemets, s'est beaucoup plus souvent appris aux filles qu'aux garçons et plus particulièrement aux filles de milieux aisés que de milieux populaires. Cela se traduit ici par des plus grandes exigences des filles de cadre, donc filles sup en matière d'IMC idéale, de corpulence idéale par rapport aux filles de milieu populaire et également par une corpulence qui est effectivement plus mince. Les différences sociales entre garçons sont moins marquées, on voit que les points ici sont plus rapprochés. Donc pour les filles, on a une minceur qui est très valorisée socialement et qui apparaît comme un moyen de se distinguer, comme un signe de contrôle social et à cause de ce qu'on met derrière l'alimentation, derrière le contrôle de l'alimentation, c'est aussi perçu socialement comme un signe de contrôle de soi. Donc on a des représentations sociales qui expliquent aussi que les crises de boulimie, qui sont perçues comme des pertes de contrôle de soi, des pertes de contrôle de son alimentation, ces crises de boulimie sont stigmatisées, elles sont très mal perçues, mais en rupture avec ces représentations, je rappelle que la boulimie se caractérise aussi par l'exercice d'un fort contrôle, puisqu'on a des méthodes de compensation des prises alimentaires excessives qui sont mises en œuvre. Cependant, ces normes en matière d'apparence corporelle, de contrôle de l'alimentation, de contrôle de soi, ne sont pas suffisantes pour expliquer le développement de ces pratiques qui sont finalement dangereuses pour la santé. Elles peuvent être vues en fait comme des réponses à certaines tensions, des moyens de faire face à des problèmes plus ou moins spécifiques. Alors on peut penser notamment à la dévalorisation des filles par rapport aux garçons qui subsistent dans notre société et qui peut amener les filles à chercher des signes corporels qui vont les valoriser. Mais il peut s'agir aussi, et c'est ce que je veux montrer ici, de tensions plus spécifiques qui peuvent être vécues dans le cadre familial ou en dehors de ce cadre. On constate ainsi que les pratiques anorexiques et boulimiques sont plus fréquentes parmi les filles qui déclarent une mauvaise entente avec leur père ou une mauvaise entente avec leur mère, ou pour les pratiques boulimiques, une mauvaise entente entre leurs parents. On va aussi trouver ces pratiques plus fréquemment quand il y a eu des agressions ou des menaces. Alors à partir de ces données, on ne peut pas dire quelle est la cause, quel est l'effet. Est-ce que les pratiques anorexiques et boulimiques sont une conséquence de l'exposition aux violences et aux tensions ou est-ce qu'au contraire ces violences sont une conséquence d'une stigmatisation par exemple des filles trop maigres ? Et une enquête en préparation sur les violences qui devrait permettre d'y voir un petit peu plus clair. En conclusion, les pratiques anorexiques ne sont pas si fréquentes que certains discours pourraient le laisser penser et les pratiques boulimiques dont on parle nettement moins que les pratiques anorexiques sont pourtant un petit peu plus fréquentes. Et on a vu qu'on avait un profil social très particulier dans ces trombles qui souligne, comme dans les présentations précédentes, les différences d'éducation, de socialisation entre les filles et les garçons, des représentations différentes de ce que doit être une fille, de ce que doit être un garçon et qui souligne aussi des tensions particulières auxquelles sont soumises certaines jeunes filles et face auxquelles les pratiques d'anorexie ou de boulimie peuvent être une réponse, une manière de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements